Le rapport de la Cour des Comptes, traditionnel florilège des gaspillages des deniers publics, cette année encore quelques perles. Un rapport toujours redouté par ceux dont les comptes sont passés au crible, même si ce rapport ne fait que constater des situations et propose simplement des recommandations. Martine Thiebaud a choisi un exemple. Un projet grandiose. 5 bâtiments, 6 000 fonctionnaires, 260 000 m2 de surface. Une réalisation qui aura coûté 7 milliards et demi alors que les premières estimations étaient de 1 milliard et demi. Comment de tels dépassements ont-ils été possibles ? La Cour des Comptes accuse, le calendrier était trop serré, 5 ans seulement pour réaliser les études et la construction irréalistes. Dès 82 au 83, on savait qu'il fallait au moins 3 milliards. Et puis il y a eu 3 immeubles, il a fallu la construction de 2 immeubles supplémentaires. En 84, le chantier est arrêté. Lorsqu'il redémarre, 2 ans plus tard, décision est prise de faire du ministère des Finances la vitrine du savoir-faire français. Les aménagements les plus sophistiqués sont installés. On prend le parti du tout informatique, du tout bureautique. Enfin, mobilier de bureau, décorations raffinées, installation d'un embarcadère et de vedettes fluviales pour transporter rapidement les ministres, mais qui ne serviront pas, achèvent de gonfler la facture. Pierre Bérégovoy a voulu jouer l'efficacité maximum. Une efficacité aujourd'hui discutée car tous les équipements ne sont pas utilisés. Les ministres des Finances, de l'Industrie, du Budget ont emménagé en 1989, mais déjà, ils sont à l'étroit. Ainsi, d'après la Cour des comptes, le grand comptable de la nation n'a pas su donner l'exemple d'une gestion au plus serrée de la construction de sa propre maison.